Bonjour, je vais aujourd'hui partager avec vous l'expérience de Babylou pour aller chercher ses talents sur les réseaux sociaux et partager notre petite expérience en la matière. Avant ça, si ça marche, mais peu importe que ça marche ou pas d'ailleurs, je voulais partager quelques convictions que j'ai en tant que RH et m'adresser particulièrement aux RH qui sont dans la salle. Il doit y en avoir quelques-uns. La première, c'est qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs. Je pense que ce ne sont pas les gens qui viennent à la RMS5 qui vont dire le contraire. Et la deuxième, c'est qu'on est en ce moment dans une période où beaucoup de choses sont bouleversées avec le social, le digital, toutes les logiques collaboratives et que ça change les repères des métiers en tant que manager, en tant que RH aussi. Et quelque part, j'allais dire tant mieux parce que c'est une super opportunité pour nous tous, RH et managers, de créer du sens et de la valeur dans les entreprises. C'était juste en préambule. Je ne dois pas appuyer. Ah voilà, c'est bon. Voilà, c'est une vraie chance. Alors, juste très concrètement, moi, je suis directrice du développement RH au sein de l'équipe Abilou. Abilou, c'est une jolie entreprise qui est née en 2003, qui représente aujourd'hui 4000 collaborateurs et à peu près 300 crèches sur le territoire français. Alors, c'est une entreprise qui a une vraie culture du participatif. Notre projet d'entreprise s'appelle Grandir ensemble. Et ça ne va peut-être pas trop vous étonner, une vraie culture de la relation à l'autre. On est en même temps dans un métier où on s'occupe des enfants, des familles toute la journée, donc c'est à peu près logique. Donc, une vraie culture du transversal sur une population qui est pourtant réputée peu connectée. Dans les crèches, on n'est pas toujours derrière nos ordinateurs ou derrière nos smartphones. On évolue dans un secteur qui est pénurique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a une vraie pénurie croissante dans ce secteur d'activité. Qui lui-même est en pleine croissance, mais les diplômés ne sortent pas suffisamment vite des écoles pour répondre à la croissance. Donc, on a des vrais enjeux d'attractivité, de fidélisation. J'y reviendrai tout à l'heure. Et pourtant, dans ce contexte-là, on a choisi de garder une vraie exigence sur les personnes qu'on recrute. Alors, à la fois en termes de compétences, et ça paraît normal, mais pas seulement. Ce sur quoi on est très exigeant, c'est aussi l'adéquation avec nos valeurs, qui sont très fortes dans ce métier-là. Et c'est une donne importante, y compris quand on est dans un secteur pénurique, de se dire qu'on veut absolument garder cette exigence-là. On ne recrute pas que des CV chez Babylou. On recrute des personnes d'abord. L'adéquation avec la culture de l'entreprise est extrêmement importante. Alors, je vous disais qu'on avait des vrais enjeux d'attractivité, de sourcing, de recrutement, parce qu'on n'a pas assez de talents disponibles. Et mécaniquement, c'est un secteur qui va continuer à être de plus en plus pénurique. Paradoxalement, on draine aussi de gros volumes de candidatures. On en reçoit à peu près 3 000 par mois. Mais on a beaucoup de candidatures qui ne sont pas adaptées à nos besoins. Du coup, dans ce contexte-là, vous comprendrez que simplement poster des annonces, être visible, poster des annonces sur les job boards et attendre que les candidats nous tombent tout cuit, il y a des chances pour que ça ne dure pas longtemps, que ce ne soit pas très efficace très longtemps. Donc, la posture post-end-près, ça ne marchera pas longtemps. Et il a fallu qu'on réfléchisse autrement et qu'on aille, évidemment, créer de la relation très en amont avec des candidats potentiels pour Babylou. Créer de la relation en amont, il y a un moyen efficace de le faire. C'est les réseaux sociaux qui nous offrent cette opportunité. Et on a, il y a un peu moins de 2 ans, initié une vraie présence employeur de Babylou sur les réseaux sociaux. On a commencé par la création d'une page d'entreprise sur Viadeo, mais pas simplement une page d'entreprise pour pousser du contenu marque employeur. Une vraie présence de nos recruteurs et une vraie présence de nos collaborateurs aussi, avec des échanges, une approche proactive de la relation avec des professionnels de la petite enfance qui, potentiellement, pouvaient devenir des candidats après. Donc, la logique, c'est vraiment ça. C'est de se dire, nos recruteurs ne sont plus des recruteurs qui trient des CV, mais deviennent progressivement des sourceurs. Et, sur le fond, on a voulu privilégier une démarche plutôt qualitative, aller chercher des gens qui nous ressemblent, plutôt que de continuer à rester sur des logiques de volume. C'est important, parce qu'il y a vraiment cette double problématique pour notre équipe de recrutement. En même temps, si je puis me permettre, on n'a quand même pas jeté le bébé avec l'eau du bain. Excusez le jeu de mots. Et, actuellement, on continue à fonctionner avec ces deux systèmes-là. La réalité, c'est ça. Alors, ce changement de pratique pour les équipes de recruteurs, l'expérience de Babylou, c'est que ça s'accompagne. D'abord, c'est des nouveaux challenges. C'est une autre façon d'exercer le métier par rapport à avant. Culturellement, on recevait des CV, on les triait, et puis on essayait de placer les meilleures personnes dans les crèches. Donc, on a un peu bousculé les habitudes et les représentations du métier. Du coup, ça s'accompagne, ça, même si tout le monde comprend bien qu'une démarche plus qualitative se justifie. Alors, ça s'accompagne en faisant comprendre et en partageant les enjeux qu'il y a derrière, dans un secteur pénurique. Ça, globalement, les équipes de recruteurs l'ont plutôt bien compris. Mais ça s'accompagne aussi très concrètement, sur le plan pratico-pratique, en formant les recruteurs à des nouvelles pratiques, à une nouvelle approche de leur métier. Et ça, ça se fait à travers des formations, à travers de l'accompagnement. Et à l'époque, Viadéo nous avait pas mal aidés pour former et reformer les recruteurs. J'insiste parce que je trouve que dans ces problématiques-là, s'il y a des RH dans la salle, on se heurte souvent à ça, de se dire qu'il faut finalement aller recruter, faire du social, du digital, super. Tout le monde est convaincu de ça. Il y a beaucoup de gens, moi, je rencontre beaucoup de gens dans mes pairs RH qui sont un peu paumés pour savoir par quel bout de la ficelle il faut prendre le truc. Donc voilà, c'est pas compliqué. Simplement, il faut y aller avec patience et en ayant conscience que ça s'accompagne. Alors, on en était là. Donc on est présent sur Facebook, sur LinkedIn. On recrute essentiellement sur Viadéo quand même parce que ça correspond à nos cibles. Et puis, on a rencontré Hello Talent. Hello Talent, c'est un produit qui vient tout juste de voir le jour, qui est développé par Talentsoft. Et alors, il y a quelques mois, quand Alexandre Bachulski m'a présenté le futur bébé de son équipe, ma première réaction, c'était « wow ». « Wow », parce que quand il m'a expliqué de quoi il s'agissait, j'ai été scotché par la puissance potentielle de l'outil. Alors, Hello Talent, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme, vous voyez l'écran tel qui se présente à tout le monde, qui permet d'aller explorer et d'agréger ensuite des profils qu'on trouve sur les différents réseaux sociaux. Et pas simplement sur les réseaux sociaux, on peut aussi, grâce à une extension Chrome qui est associée à l'outil, aller finalement chercher un peu partout sur le web des profils qui correspondent à nos besoins. Donc, en termes de potentiel, de puissance, de sourcing, c'était assez énorme. Et en même temps, c'est un outil qui permet, sur la plateforme, de créer des viviers, des talent pools qu'on partage en interne, et ensuite de faire une qualification collaborative des profils qu'on a rapatriés. Et là aussi, c'était quelque chose d'assez nouveau pour nous. Alors, chez Babylou, on a décidé d'aller explorer un peu cet outil, et on s'est organisé, on a organisé une petite pilot team en interne qui est composée de recruteurs opérationnels, et puis de chefs de projet RH, pour avoir le croisement des regards très opérationnels et un peu plus transverses. Et puis, on a commencé à jouer avec l'outil. Et quand je vous dis jouer avec l'outil, c'est pas juste une expression, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. On a commencé à explorer, à aller chercher des profils, à essayer de les rapatrier, à nous créer des viviers, à réagir les uns et les autres sur les profils qu'on arrivait à rapatrier comme ça. Et on s'est pas mal amusé. Le côté ludique dans la petite enfance, c'était pas complètement neutre, donc ça nous a plutôt bien plu. Voilà. Donc, concrètement, c'est, comme je vous l'ai montré, une seule page qui est assez intuitive. On a une extension Chrome pour aller se balader un peu partout sur le web et rapatrier des profils qui nous intéressaient. Et on les rapatrie sur la page. On a globalement, dans l'équipe de testeurs, d'ailleurs j'ai une personne qui est là qui pourrait en témoigner, unanime sur le fait que c'est facile à utiliser. C'est un outil hyper intuitif. C'est pas du tout un outil qui est destiné aux spécialistes du sourcing ou du recrutement avec des lignes de code à taper, etc. C'est ultra simple. Moi qui suis pas hyper douée spontanément pour me servir des outils nouveaux, j'y suis arrivée, donc c'est un signe. Et ça, ça a été le deuxième wow que j'ai fait. C'est de me dire, finalement, voilà un outil qui, enfin, après qu'on ait pensé à l'expérience client, après qu'on ait pensé à l'expérience candidat, a pensé à l'expérience RH. Alors là, franchement, j'étais juste ravie, parce que pour une fois qu'on pense à nous, c'était plutôt pas mal. Donc très facile à utiliser. L'autre, le troisième wow, c'est le côté collaboratif de l'outil, qui est vraiment une nouveauté par rapport à tout ce que j'avais pu voir avant. C'est-à-dire que sur notre petite équipe de testeurs, on a pu interagir à travers un système de tags, de job profiles, interagir sur la qualification des profils qu'on avait rapatriés. Et ça, c'est assez nouveau. Je vous disais tout à l'heure qu'on était souvent plus intelligents à plusieurs. Et je trouve que là, qualifier des profils en mode multiserveau, c'est plutôt pas mal. Et en plus, ça a mécaniquement plus de chances de ressembler à l'entreprise que ce qu'on ferait tout seul derrière un écran. Alors, où on en est actuellement sur cet outil ? On est après la phase de test. On est en train de s'organiser entre nous pour se dire, OK, on a un super jouet, on a un super outil avec lequel on s'amuse. Maintenant, il faut fixer nos propres règles du jeu. Donc, on est en train, au sein de l'équipe RH Babylou, de se dire comment est-ce qu'on va organiser nos viviers et quelles sont les bonnes pratiques, les règles du jeu qu'on va s'imposer à nous-mêmes, finalement. Parce que c'est à nous de le faire. L'outil ne nous impose pas de règles particulières. C'est exactement l'inverse. Donc, on en est là. Et puis, on est en train de réfléchir et d'envisager d'impliquer beaucoup plus largement des collaborateurs, d'abord au sein de l'équipe RH, et après, pourquoi pas plus largement que ça encore. L'objectif étant, au-delà du jeu, d'avoir entre les mains un outil de sourcing qui nous a pas mal bluffés et qu'on n'a, je pense, pas complètement fini d'explorer et de découvrir. Ça me fait conclure sur une notion qui me semble absolument essentielle pour la suite et que j'ai appelée tous sourceurs. Alors, c'est pas tous recruteurs, parce que le recrutement, ça reste quand même un vrai métier. Mais tous sourceurs, oui, et à 300% même. Pourquoi ? Je vous disais tout à l'heure que Babylou ne recrute pas que des CV. On veut des gens qui nous ressemblent et on veut des gens qui partagent les valeurs du métier, telles qu'on le pratique. Qui mieux que les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise, nos directeurs, directrices de crèche, et même les professionnels qui sont en section, serait à même d'aller coopter, d'aller chercher à l'extérieur, sur leur contact dans les réseaux sociaux et ailleurs sur le web, des gens qui ressemblent à leur réalité quotidienne. Je ne dis pas que les recruteurs ne peuvent pas le faire. Je dis que tous sourceurs de main, c'est la meilleure garantie d'avoir des taux de transformation entre le sourcing et le recrutement qui soient largement meilleurs qu'en faisant simplement du post-and-pré comme on le faisait jusqu'ici. Voilà, donc c'est pour moi une des garanties pour faire des recrutements qui ressemblent à l'entreprise chez Babylou comme ailleurs. Et puis je voulais finir aussi, toujours à l'adresse des RH qui sont dans la salle, pour dire que tous les outils digitaux, collaboratifs, tous les outils sociaux, ce n'est pas réservé aux entreprises qui sont fondamentalement des entreprises digitales. Nous, on est tous au digital au départ. On est dans les crèches avec les bébés. On n'est jamais équipés de nos smartphones pendant qu'on bosse. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'avoir, de suivre ces logiques et d'utiliser des outils digitaux pour aller chercher des gens qui demain vont intégrer l'entreprise. C'est important parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de RH pour discuter régulièrement qui se posent beaucoup de questions là-dessus. Et puis j'ai fini par un petit clin d'œil pour dire, quand on voit le logo « Grandir ensemble » de Babylou et puis le petit slogan qui est associé à « Hello Talent », je me dis qu'on ne s'est peut-être pas complètement rencontrés par hasard. Voilà, donc, voilà. Merci de votre attention et puis je réponds à vos questions. Nathalie ? Si on va prendre les questions, s'il y a des questions dans la salle, on garde le micro. Merci, merci pour la question. Merci, bonjour. Coralie Noton, Société Leroy Merlin. Je rebondis sur ce que vous avez dit au niveau de la cooptation. Est-ce que vous avez réfléchi déjà à comment la structurer, comment lancer la démarche un peu au niveau de votre crèche ? Alors, dans le monde de la petite enfance, au niveau des crèches, la cooptation, c'est culturellement quelque chose qui est déjà très répandue. C'est des métiers où on recrute beaucoup par le bouche à oreille. Statistiquement, sur la déclaration de candidats, on a à peu près 30% de nos candidats qui viennent sur les conseils, soit d'un salarié babylou, soit d'une connaissance, etc. Donc, la notion de cooptation, elle est déjà omniprésente dans ces métiers-là. Du coup, là, un outil tel que est l'Otalet, et d'une manière générale, de toute façon, oui, la cooptation, on l'outille. Pour l'instant, on le fait de manière un petit peu artisanale, en suivant, en fait, et en prime, d'ailleurs, les cooptations chez Babylou, c'était un vrai choix. Demain, sur un outil tel que celui-ci, on aura le tracking de l'origine, finalement, de l'arrivée d'un profil sur la plateforme collaborative, et du coup, parfaitement, le moyen de le sourcer dès le départ. Donc, ça peut être un outil de plus pour renforcer nos dispositifs de cooptation. Merci. Ah, on a une question devant. Super. Merci. Bonjour, Geraldine Kerner du groupe HomeAway. Vous parliez d'accompagner les recruteurs pour, voilà, sur le chemin du sourcing, pour les faire devenir sourceurs. Concrètement, comment vous les accompagnez, par quel type de formation ? Alors, très concrètement, ce que je disais tout à l'heure, il y a deux choses. Il y a le fait, déjà, et là, ça passe par du dialogue, par de l'échange et de la communication, c'est déjà d'expliquer à toutes les équipes de recruteurs pourquoi leur métier va changer et quel enjeu business il peut y avoir derrière pour n'importe quelle entreprise, surtout dans un secteur pénurique. Donc là, on est uniquement sur la communication, sur l'échange avec les équipes. Après, très concrètement, en l'occurrence, sur Viadeo, on a, c'est pour ça que je disais qu'ils nous ont pas mal aidés à l'époque, ils sont venus, ils ont formé, même parfois reformé nos recruteurs et ça passe par là, par la formation très pratico-pratique, très concrète. Les opérateurs booléens sur les réseaux sociaux, c'est pas complètement intuitif et du coup, ça nécessitait des formations. Donc là, on s'est fait aider, en l'occurrence, par Viadeo, mais ça aurait pu être par quelqu'un d'autre. Je souligne juste que sur Edo Talent, en fait, l'outil est tellement justement accessible qu'on n'a pas besoin de ça, mais c'est une des particularités justement de la plateforme, c'est d'être hyper ludique et donc de ne pas nécessiter cet aspect-là des choses. Sinon, comme pour toute nouvelle pratique, il faut former, en fait, et reformer, et re-répéter jusqu'à ce que ça s'intègre dans les pratiques. Une dernière question, alors. Merci. Vous avez parlé de Viadeo. Quid de Facebook comme un réseau qui vous permet de recruter des profils ? Est-ce que dans le domaine des services, c'est un réseau qui fonctionne ou pas pour le recrutement ? Alors, on y a réfléchi, évidemment. Facebook, c'est une source de profils qui est effectivement intéressante et on va essayer d'aller repérer des profils dessus. On a pour le moment choisi de ne pas y être présent en tant que recruteur parce qu'on a cette double contrainte que j'expliquais tout à l'heure d'être à la fois sur un secteur pénurique pour certains profils et à la fois submergé de candidatures qui ne sont pas adaptées à nos besoins de l'autre côté. Du coup, jouer sur une trop grande visibilité et c'est un peu le travers de Facebook, on va rajouter du volume mais ce ne sera pas ciblé sur les besoins de Babylou et du coup, ça fait exploser les équipes de recruteurs. Ce ne serait pas efficient en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle pour l'instant, on s'en servirait plus pour sourcer que pour être visible en tant que recruteur. On a choisi un support qui était plus ciblé sur les profils où on est en pénurie. et via les hauts. Merci à tous. Merci beaucoup Nathalie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.